Salut tout le monde, bienvenue à une autre édition de La Josette autour de la table. Une question intéressante que j'ai eue cette semaine, trap bar deadlift versus sumo deadlift versus deadlift conventionnel, les pour, les contre et les différences anatomiques. Vu qu'on n'a pas 45 minutes, je vais essayer de vous donner ça le plus simple possible. La première chose que j'aimerais dire à ce sujet-là, c'est que souvent les gens vont dire « Ah, c'est pas un vrai deadlift, il a fait un trap bar deadlift, c'est un vrai deadlift, ça se fait avec la barre en avant, etc., etc., blablabla. » Bon. OK. Première chose, si quelqu'un lève 500 livres à terre, qu'il lève avec une trap bar, qu'il lève avec une barre conventionnelle, pour moi, il a levé 500 livres. Cela dit, le trap bar deadlift est beaucoup plus facile pour les nouveaux clients. C'est un deadlift pareil, donc la plupart du temps, il faudrait que les gens arrêtent de comparer le trap bar avec une barre conventionnelle, avec un sumo, peu importe. Le trap bar deadlift, c'est un deadlift, ça fait partie du deadlift, donc vous prenez une charge au sol, vous la levez, ça finit. L'avantage, c'est que ça met les hanches dans une position anatomique, puis les bras dans une position anatomique, où c'est un petit peu plus simple de faire le mouvement. Donc, moi, je vous suggère fortement de travailler au début avec vos clients pour développer un certain patron moteur au niveau du deadlift, puis de travailler avec la trap bar. Le sumo deadlift, de façon générale, est beaucoup plus recommandé pour des gens avec des bras qui sont plus courts, puis des troncs qui sont beaucoup plus petits, des petits troncs. Donc, en gros, les personnes qui sont un petit peu plus petites. Le désavantage, je pourrais dire, du sumo deadlift, c'est que ça surtentionne énormément les muscles piriformes, fessiers, petits fessiers, adducteurs, puis ça crée certaines tensions dans les genoux, parce qu'on sort de ce qu'on appelle le cue angle au niveau du genou puis de l'âge. Donc, la tension générée est très forte. Le conventionnel, alors ça, c'est le deadlift qu'on a tous vu, les deux mains en avant, en style olympique ou en style powerlifting, qui va surtentionner un petit peu plus le bas du dos. La mécanique du mouvement, c'est quand même assez complexe. Ça ne s'apprend pas en 24 heures. Je ne pourrais pas dire, à mon avis, lequel est le meilleur, mais si vous désirez compétitionner en powerlifting ou en haltérophilie, je suggère fortement de faire du deadlift, soit conventionnel ou sumo, parce que le trap bar dans aucun des deux est accepté. Deuxièmement, essayer d'avoir un coach qui s'est déjà entraîné et qui a déjà fait du deadlift, sans vouloir viser personne. J'ai bien de la misère d'avoir des gens qui enseignent, puis j'en ai vu dans ma carrière qui enseignent comment faire des deadlifts, puis ils ne sont même pas capables de faire et ce n'était pas pour eux-mêmes. Donc, le sumo, c'est pas nécessairement... Beaucoup de gens vont dire que c'est une forme de triche. Si c'était une triche, des gens partant, ça serait banni de certaines fédérations, donc il n'y aurait pas de lift qui serait fait. En powerlifting, la plupart du temps, pourquoi le sumo est très populaire, c'est qu'originalement, en temps, c'était fait avec des suits qui sont généralement très raides, donc les squats suits, les deadlifts suits, ceux qui connaissent le powerlifting savent de quoi je parle, et c'était très difficile de se rendre à la barre de façon conventionnelle. Donc, on utilisait souvent la position sumo et la position sumo permettait de se rendre plus facilement à la barre. Donc, entre les trois, je vous dirais, première étape, commencer avec le trap bar pour apprendre le mouvement, par la suite, vérifiez avec votre entraîneur lequel des deux, soit le sumo ou le conventionnel, vous désirez travailler, exploitez-le au maximum. Faites pas la gaffe que bien les gens en font, c'est qu'ils partent d'une technique à une autre, un peu du sumo, un peu de conventionnel, un peu du... C'est soit que tu fais du sumo, soit que tu fais du conventionnel, tu exploites ta technique le plus possible. Donc, vous avez un peu la réponse là-dessus. Je veux dire, on en voit de toutes sortes, je ne m'embarquerai pas dans le dos rond, mais on en entend parler du dos rond, ça sera déjà une question probablement dans une capsule ultérieure. Apprenez la base de vos deadlifts, apprenez le mouvement, apprenez l'extension de la hanche, le positionnement de la barre, puis le reste devrait suivre. Donc, les différences anatomiques, le trap bar, meilleur alignement au niveau des segments, moins de force de déchirure au niveau de la portion lombaire. Le sumo, on sur-tensionne énormément les adducteurs, donc les muscles à l'intérieur de la jambe, beaucoup les rotateurs de la hanche, tandis que le conventionnel, on a beaucoup de disques aux jambiers, fessiers, érecteurs du dos, puis les adducteurs aussi. Force de grippe dans les trois, donc la force de préhension, super importante à développer. Sur ce, restez fort! Sous-titrage Société Radio-Canada